Alors, je voulais nuancer et puis je voulais aller à l'extrême. Les grands producteurs en SVT, qui vous donnent des grands livres photos, souvent qu'on achète en bibliothèque pour le grand public, j'en ai mis trois, mais il y en a d'autres, mais j'ai mis les plus gros, EPA, l'imprévu Géo. Justement, là, on va vraiment à l'extrême d'une manière de faire des livres. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur la négociation de gros volumes, de photographies vendues dans des bases photographiques. Voilà, on crée des beaux livres d'images, mais où le contenu est vraiment limité. Mais parce que aussi, dans les politiques d'achat, on a voulu qu'il y ait des politiques grand public, où on voulait des livres, où les gens, ils prennent les livres et ils n'ont pas forcément à lire. Donc, ces éditeurs se sont fait une place. Mais après, moi, ce que j'ai envie de dire, quand vous disiez « il faut rester ouvert et tolérant », dans ces livres-là, par exemple, il y a Géo. Alors, vous allez me dire « magazine, grand public, tout ça ». Moi, je trouve que c'est intéressant aussi de voir d'où viennent les images de Géo dans le temps. Enfin, de voir que, en fait, ces banques d'images, leur histoire. C'est-à-dire qu'à un moment, on a voulu recenser à travers le monde les lieux, les écosystèmes. On a créé des banques d'images. Ces banques d'images ont été commercialisées. Elles ont permis à des éditeurs et des distributeurs de produire des livres. Enfin, voilà. Donc, il y a aussi une histoire à tout ça. Et elle n'est pas que mauvaise, quoi. Enfin, voilà. Et elle donne des livres un petit peu grand public. Je ne sais pas combien de temps il reste, mais on va revenir un petit peu sur des éditions scientifiques. Quand on parle d'éditions scientifiques, là aussi, qu'est-ce qu'on appelle éditions scientifiques ? Je trouve que ça mériterait qu'on en discute cet après-midi. Parce que, par exemple, Duneau, c'est considéré comme un éditeur scientifique. Oui, on est d'accord. Alors, pourtant, c'est Hachette. Enfin, c'est un grand groupe éditorial. Et il y a des beaux livres qui vont jouer comme le beau livre de l'astronomie, le beau livre des maths, qui vont jouer sur le sensationnalisme. D'ailleurs, c'est marrant quand on regarde ce qui est dit sur, par exemple, la collection beau livre, qui a été plébiscitée par les libraires et les bibliothécaires, parce qu'enfin, on avait un livre sur un domaine. Voilà. Mais c'est à la base un éditeur de savoir, donc un éditeur universitaire et professionnel. Là, je ne vous ai pas mis tous les livres qui concernent. J'intègre une prépa maths, j'intègre une prépa physique. Enfin, voilà, tous ces livres qui font, enfin, qui rendent de l'argent chez Duneau. Mais donc, quand le beau livre est sorti, c'était... Donc, le principe du beau livre, c'est un classement chronologique des découvertes d'une discipline, avec, pour chaque date, une illustration qui fait mouche et un texte, enfin, une image, on va dire, frappante. Donc, c'est « Magnificence des savoirs » et « Ivresse de la découverte ». Voilà, donc, un beau livre carré, chronologique, une page, une date, une image, un texte. Et donc, on remonte comme ça à une discipline. Et ça a marché, je pense qu'en bibliothèque, ils sortent énormément, enfin, avec un crédit scientifique, quand même. Non, ça ne sort pas en bibliothèque ? Il faut les proposer, parce que je pense que c'est quand même une entrée en matière intéressante. Vous avez aussi l'univers comme vous ne l'avez jamais vu, les découvertes des sentiers pédagogiques. Dans la vulgarisation, alors, vulgarisation haute, vous avez qu'il y a des sciences. Qu'il y a des sciences, c'est vraiment... Mais attention, là, c'est pareil, c'est toujours... Enfin, quand on est dans l'entre-deux, c'est compliqué. Parce que dans qu'il y a des sciences, vous allez avoir des livres en fonction de la discipline, difficiles d'accès. Puisque le monde quantique, le monde mathématique, ce n'est pas forcément accessible à tout le monde. Donc, vous allez avoir des livres, il faut certaines connaissances pour les aborder. Mais qu'il y a des sciences, ça va être proposé sur... Qu'est-ce que les sciences au XXIe siècle ? Par des auteurs de références dans toutes les disciplines. Vous avez éco, comme je vous ai montré éco-poche, rubé-chiquier. Éco, ça va être en poche. Alors, souvent, les livres qui sont sortis en cas des sciences avant, mais aussi d'autres livres, en poche, pour donner encore une plus grande accessibilité. Et puis, vous avez cette collection, on apprécie ou pas, qui n'est pas que dans les domaines scientifiques, qui est aussi en philosophie et en psychologie. Donc, Hawking à la plage, l'univers dans un transat, c'est-à-dire une manière très vulgarisée d'aborder des grandes idées, des grands noms scientifiques. Voilà. Ou alors, après, ce qui est très courant dans la vulgarisation aussi, trouver dans les séries ou dans le cinéma ou dans l'art des représentations de concepts ou d'idées. Et par le biais du spectacle, mettre en scène, en quelque sorte, la connaissance scientifique. Voilà. Je crois, dans les éditeurs purement scientifiques... J'ai parlé de Belin. J'ai parlé de... Vous parliez de groupe ? Oui, voilà. Belin, Humaine Science, Le Pommier... Oui, voilà. Ça, c'est un groupe. Oui, aussi. Voilà. Est-ce que... Alors, il me semble qu'on a... On parle de Biotope cet après-midi. Il n'est pas dans le... C'est vrai, ça. Est-ce que vous avez retrouvé, je ne sais pas, les livres qui vous sont proposés ? Est-ce qu'il y a pour vous des oublis ? Est-ce que vous avez des questions ? Voilà. Moi, j'ai voulu un peu ce recensement, un peu un cheminement dans... Odile Jacob. C'est vrai. Mais Odile Jacob, je ne l'ai pas mis parce que, justement... Enfin, on peut en parler. Mais parce que c'est de l'essai pur. Mais c'est vrai qu'on peut le mettre. Et il faut le mettre. Pareil, plusieurs domaines de connaissances, par des grands noms de la connaissance. Parce que pour moi, ça coulait de source. Vous connaissez tous Odile Jacob. Mais c'est peut-être pas le cas. Enfin, voilà. Je ne sais pas s'il y a une question. Est-ce que ça, dans vos attentes par rapport à aujourd'hui, ça répond un peu à vos attentes ? Je ne sais pas. Non, mais n'hésitez pas à parler. Vous avez démarré en disant qu'on n'allait pas parler de documentaire jeunesse. Mais si on a un petit quart d'heure pour aborder le combat... Ouais, moi, c'est un sujet que je connais bien. Après, j'ai envie de dire que c'est un peu pareil. C'est-à-dire que... Enfin... Alors, il faudrait, par contre, citer les noms des éditeurs. Mais j'ai envie de dire qu'on a un peu la même problématique. C'est-à-dire qu'on est partis d'encyclopédies visuelles, qui étaient permises par l'étranger souvent. Mais aujourd'hui, la tendance, elle est la même que pour les adultes. C'est-à-dire du livre pratique, c'est-à-dire rendre l'écologie proche et pratico-pratique, en quelque sorte, pour les enfants. Donc tout un tas de livres comme ça. Alors après, ça dépend quel est l'éditeur qui le traite. Et là... Alors, vous avez des éditeurs qui appartiennent à des groupes, comme par exemple chez Actes Sud. On retrouve le Rouergue, Thierry Manier... Et... Donc Actes Sud, Thierry Manier, Rouergue. J'ai peur d'en oublier un. Qui sont... Enfin, Thierry Manier, j'ai envie de dire... Vous les connaissez... Thierry Manier, vous connaissez surtout pour des albums. Et quelque chose de plutôt créatif, de plutôt libre. Le Rouergue, peut-être pour des auteurs, plutôt en littérature. Alors... Donc ces éditeurs-là produisent des documentaires. Vous avez après des éditeurs indépendants, vraiment indépendants, comme les éditions Les Éléphants, par exemple. Là, je le dis, mais... Parce que c'est une toute petite structure. C'est deux personnes et c'est très peu de livres par an. Mais eux, il y a une réflexion aussi quand ils produisent un livre. Et c'est une question, comme je vous disais, dans l'édition de rencontres et de projets. Par exemple, là, ça m'échappe. Alors, c'est embêtant parce que là, du coup, moi, je n'ai pas la connexion Internet. Mais... Et donc, je ne vais pas vous retrouver le titre comme ça. Mais par exemple, vous avez ce titre qui est sorti, là, sur... L'histoire des agriculteurs. Je ne sais plus le... Je vais essayer de le trouver à chaque fois par le téléphone. Ça va être un petit peu fastidieux. Mais ce livre, à la base, vous avez l'illustratrice qui vient avec des cartes topographiques. Enfin, de ce que j'ai compris en discutant avec l'éditeur. Qui vient comme ça, avec des cartes topographiques. Et qui dit, tiens, ça pourrait être une manière de raconter le paysage. Où est l'agriculture, en quelque sorte. Comment l'agriculture occupe l'espace et tout ça. Et là, l'éditeur s'est dit, tiens, mais oui, alors... Mais si on fait ça, donc, une carte topo, c'est une vue aérienne. Mais est-ce que ce n'est pas intéressant, par exemple, de prendre une famille d'agriculteurs ? Parce qu'une famille d'agriculteurs, c'est plusieurs générations. Donc, c'est plusieurs époques. Donc, on peut remettre du temps, la chronologie dans quelque chose de spatial. Et donc, on arrive à ce livre que je trouve, finalement... Enfin, on peut se dire qu'un livre comme ça, il aurait dû exister depuis 20 ans en jeunesse. Parce qu'il paraît presque couler de source, en quelque sorte, pour comprendre l'agriculture, pour comprendre l'occupation de l'espace. Et finalement, c'est un tout petit éditeur avec un projet d'auteur qui s'empare de la chose. Voilà. C'est aussi leurs albums documentaires sur l'éléphant, sur la girafe, qui sont des livres assez sensibles, assez touchants, comme ça, par un dessin assez délicat, qui vont raconter, qui vont faire un peu une monographie d'une espèce en restant dans l'univers enfantin par l'illustration et en même temps en racontant une histoire. Là, je suis en train de vous chercher le titre des agriculteurs. Après, vous avez des éditeurs, par exemple, comme Serbacane. Serbacane, qui est un éditeur que vous connaissez en jeunesse pour ses albums, pour ses romans, pareil, qui a innové dans le roman jeunesse avec Exprime, qui était dans le Young Adult Nouveau, il y a 10 ans, qui n'était pas un produit américain, mais qui était des auteurs français, qui étaient dans cette nébuleuse, qui est aujourd'hui un secteur florissant, qui est le Young Adult. Et eux, par exemple, ils ont créé Permacité, Permavillage, qui sont deux albums documentaires dans lesquels on se balade dans une... Qu'est-ce que ça veut dire la permaculture dans une cité ? Qu'est-ce que ça veut dire la permaculture dans un village ? On suit une petite fille qui va visiter ses grands-parents à la campagne et qui, là, va rencontrer plein de retraités très occupés et très joyeux. Il y a presque un côté cité idéal dans ce livre. Tout est beau, tout est harmonieux, mais c'est ça la permaculture. Et donc, cette gamine va d'une activité à l'autre et découvre ce qui est, finalement, un endroit circulaire, un endroit... Voilà. Vous avez des gens comme Saletin Manc, encore pareil, une petite structure éditoriale, qui, là, va travailler peut-être sur le livre-objet pour parler de ces questions-là. Vous avez Rue du Monde, qui s'intéresse aux pays asiatiques, qui fait venir des contes du monde entier, tout ça, depuis des années, mais qui aussi va proposer des albums qui vont parler des déchets en plastique et vont proposer en documentaire des très beaux livres sur les fleuves du monde, par exemple, avec ce regard transculturel, sur qu'est-ce qu'un fleuve, mais au niveau culturel. Mais ça, c'est une tradition qu'on trouve en jeunesse, déjà depuis des années. Tous les éditeurs que je vous présente, là, ils ont tous des collections jeunesse. C'est comme ça, à chaud, je pourrais vous faire une matinée sur l'édition scientifique en jeunesse, parce que c'est vaste. Enfin, c'est vaste et en même temps, c'est vrai qu'il y a des nouveaux acteurs. Après, là, c'est difficile d'apprécier, par exemple, vous avez des acteurs régionaux qui sont liés à des parcs régionaux. Vous avez des acteurs comme Grenouille, par exemple, qui vont reprendre un petit peu le travail qu'a pu faire Nathan sur, comme ça, toutes les espèces, petit à petit, qu'on pouvait trouver à une époque avec pas à pas, des collections comme ça. Je ne sais pas si vous les avez gardées en bibliothèque. Mais on pouvait trouver l'écureuil, l'ours, le loup. Oui, alors il y a Grenouille qui reprend un peu ce... Après, il y a des grands groupes, comme Piccolia, Fleurus, qui continuent cette tradition du livre photographique. Ça m'ennuie de parler à Brûle pour Point comme ça parce que je suis un libraire spécialisé en jeunesse. Mais là, en me lançant comme ça, j'ai peur d'oublier des choses essentielles. C'est ce qui me vient en tête. Mais vous avez par exemple La joie de mire qui va proposer des albums intéressants qui est en Suisse, qui existent maintenant depuis des années, qui va proposer des albums de sensibilisation et des albums d'engagement. Donc on est entre la fiction et le documentaire. Mais aussi qui va tenter des choses. Vous avez cette collection, mais c'est pareil, sans avoir les choses sous les yeux. Cette petite collection où ça va être... Parce que ça, c'est très courant. On a fait chez Actes Sud ce qu'on appelle le doc-fiction. C'est-à-dire... Chez Actes Sud, c'était sur la savane. C'est-à-dire qu'on va raconter... Et la joie de mire l'a fait avec une jeune fille qui doit faire un dossier sur l'eau pour sa classe. Et qui va comme ça se balader dans sa cité, rencontrer des gens. Et ça va donner lieu à un récit qui va raconter l'eau. Rue de l'Échiquier, par exemple. Ils ont remis... Alors, ils ont, par exemple, Renard. La collection Renard. Vous savez, il y a Renard et l'eau. C'est ce renard qui se balade comme ça et qui va raconter tout le cycle de l'eau. C'est assez génial. Ouais, c'est... Aborder la science en jeunesse, il faudrait vraiment parler du documentaire et de l'album documentaire, je pense. Parce que l'album documentaire a autant de place que le documentaire pur, quoi. Quand je pense, par exemple, au Seuil, ce petit album sur la rivière qui faisait une allégorie de la rivière, qui tombait malade. Et à travers elle, on découvrait ce qu'était une rivière. Enfin, c'est plein d'albums. C'est plein de... Ça mériterait. Comme ça, c'est trop compliqué d'en parler. Parce que là, ça vient, ça. Et puis, là, j'ai parlé déjà pendant... Mais ça mériterait une matinée, je pense. Enfin, ça mériterait... Ou une demi-journée. C'est vrai qu'on aurait pu accoler la jeunesse à l'adulte. Ça aurait été intéressant. Surtout qu'en plus, il se passe, et on le remarque dans certaines bibliothèques, qui mettent sur un mur commun le documentaire adulte et le documentaire jeunesse. Le documentaire jeunesse, c'est intéressant, parce que souvent, les parents, ils font des enfants géniaux. Et donc, ils veulent que leurs enfants soient parfaits. Et donc, ils veulent qu'ils sachent tout. Parce qu'ils ont vraiment l'impression qu'ils ont mis au monde des génies. Et donc, ils veulent... Ils retournent à l'école de manière très consciencieuse. Ils veulent que vraiment leurs enfants soient plus sérieux qu'eux. Donc, ils vont les remplir de plein de connaissances. Donc, ils vont aller à la bibliothèque pour prendre plein de documentaires. Et en même temps, ils vont tricher. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un regard sur le livre documentaire jeunesse, réviser leurs connaissances et apprendre avec l'enfant, en fait. D'ailleurs, il y a des éditeurs qui ont compris ça, qui ont compris que c'était une conversation entre l'enfant et l'adulte. Et l'adulte qui révisait un peu, qui retournait à l'école. Donc, il y a des livres... Ouais, enfin... Donc, c'est intéressant, le documentaire jeunesse, parce que c'est une école pour tout le monde, en fait. C'est une école de vulgarisation pour tout le monde, en fait. La martinière, ouais, qui fait une place à la photographie. Ouais. Les enfants qui amènent... Les parents qui amènent... Vous avez une collection jeunesse, en plus ? Non. Bibliothèque jeunesse ? Non, non, en fait, pas. J'ai lu... Dans nos catéloques, on propose des ouvrages de mes d'autres éditeurs. D'accord. Les parents qui amènent leurs enfants à la bibliothèque, ils ont déjà rempli leur première mission, quoi. Après, ça marche, ou ça marche pas, je suis papa d'une jeune ado, voilà. Il faut savoir aussi on trouve nos limites assez rapidement. Mais ce qui est important, je dirais, dans le livre de nature ou de science, c'est justement de décloisonner cette rupture entre le livre jeunesse, très formaté, avec des dessins un peu nir-nirants, parce que ça reste à des enfants. Voilà. Vous ne connaissez pas la jeunesse, pour dire des choses pareilles. Je suis libraire jeunesse depuis très longtemps, ce n'est pas nir-nirants. Non, 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 mais continue. On caricature les animaux, alors qu'on pourrait présenter... Oui, on les rend sympathiques. On les rend sympathiques. C'est un peu... Mais, bon, ça peut s'arrêter là, mais aussi, on peut éveiller des vraies cultures en devenir chez les enfants et de leur permettre d'accéder directement à des ouvrages qu'on va juger trop compliqués ou trop scientifiques. il ne faut surtout pas s'en interdire, quoi. Donc, de décloisonner, ne serait-ce que géographiquement, les rayons et qu'ils soient dans une continuité et de permettre à des enfants de 6-8 ans d'aller feuilleter des ouvrages qui paraissent, voilà, mais c'est bien trop... Non, laissez-les, quoi. Il faut vraiment leur donner la possibilité d'accéder à des choses qui peuvent paraître peut-être inaccessibles, mais vous pourriez être surpris d'un Raymond de 13 ans qui va lire « Notions de la gravité » qu'on a vu tout à l'heure. Moi, j'ai lu personnellement, ça frotte, c'est quand même scientifiquement très très relevé, mais par la passion naissante, on peut avoir des jeunes ados qui vont faire l'effort intellectuel de s'affranchir des notions qu'ils ne connaissent pas et d'accéder à des choses parfois très compliquées. Et donc, voilà, c'est important de pouvoir ne pas limiter par juste une offre jeunesse, les enfants ils vont au rayon en jeunesse, les adultes ils vont au rayon en adulte, c'est un peu dommage. Et l'inverse aussi, puisque nous, on a reprend un papa, il cherchait quelque chose et finalement, il a fait en jeunesse, on dit c'est en jeunesse, il dit oui, mais moi ça me va rien en fait. Donc, on a vu plein de petites ce matin qui voudraient être des adultes et pas des enfants, des activités naturelles et tout ça, c'est pour des... 40 idées fausses. Oui, ça c'est... Ça c'est pour des... Typiquement, des parents, des éducateurs à l'environnement qui vont les puiser des choses parce que c'est une question qu'on va leur poser si on va se balader dans la nature. dans la nature.